Bonsoir à tous, je vais vous faire un talk sur les injections de SQL dans les applis node, ça va principalement parler de l'Express, ça va principalement parler de MongoDB. Alors moi je m'appelle Vladimir Le Turquen, je suis Lead Node.js Engineer chez Screen, avant j'étais dans une super agence web qui s'appelle Stimulo, et avant j'étais consultant en cybersécurité, je fais du Javascript full stack, et je suis open source contributeur sur divers projets, très acné d'optique, pas acné, j'irai pas, très peu sur le core mode et beaucoup sur le projet API en général. Donc aujourd'hui au menu, on va avoir un talk en 4 parties, on va d'abord parler des SQL Injections à l'ancienne, ensuite je vais vous parler un peu de MongoDB, parce qu'il y a pas mal de débutants dans la salle qui essayaient de faire des rappels sur cette base de données, on va parler du gros du sujet, des injections de SQL dans Mongo, et après on va voir comment s'en protéger. Est-ce que c'est bon pour le soin ? Je crois que le monde le croit. Ok. Donc, les injections SQL à l'ancienne, c'est une attaque qui est apparue en 98 à peu près, on commence à en parler de façon publique. C'est une attaque qui a scellé historiquement avec le monde PHP, dans ce sens qu'à l'époque tout le monde faisait du PHP mais SQL, tout le monde aimait bien se faire SQL injecter. Donc on peut définir une injection SQL comme c'est quand un client, dans le contexte web, quand un client a réussi à envoyer des commandes SQL à un serveur et que le serveur les transmet à un moteur de base de données. On va regarder un peu en détail ce que ça donne. Donc là, on est dans le cas d'une appli express. On a un contrôleur assez simple avec post slash id en paramètre d'url. Puis on construit une requête SQL par rapport au paramètre d'id. Donc select star from items where id égale request.param.id. Et on injecte ça directement dans le moteur de base de données pour obtenir le résultat. Donc le développeur, quand il a fait ça, il s'est dit, bon bah si ça se passe bien, l'id, le front, les mecs du front, ils m'ont dit, ce sera toujours un string qui contient le numéro. Donc je peux très bien faire comme ça. Donc si l'id est égal à 1, la requête SQL au final c'est select star from items where id égale à 1. Et donc sans surprise, ça retourne l'élément de la base de données de la table items, dont l'id est égal à 1. Jusque là, il y a beaucoup de surprises. Je pense que beaucoup d'entre vous voient où je veux venir. C'est que si quelqu'un d'assez mal intentionné, au lieu de mettre slash 1 au fond de l'url, met slash 1 or true, et bien ça fait une tautologie sur cette ligne là, c'est-à-dire que la condition id égale 1 or true est systématiquement vraie. Donc la base de données, elle va dire select star from items where true, donc select star from items, et ce qui va être retourné, c'est l'ensemble de la table items. Jusque là, l'attaquant il a déjà bien réussi son coup, puisqu'il a réussi à lire l'intégralité de votre table, qui est-ce qu'il y a des choses qui n'est pas loin de dire. Mais là où ça devient encore plus marrant, c'est qu'en SQL on a le droit de faire des unions, et donc si le mec il injecte un union, une autre requête, par exemple ici select username password from users, la requête SQL va ressembler à select star from items where tout le bousin là, et donc le résultat, ça va être, on va avoir l'item dans l'ID 1, et ainsi que tout le contenu de la table, de la table user, on va avoir les username et les repasses, j'espère qu'ils sont lâchés, sinon vous êtes vraiment dans la merde. Donc globalement ça a l'air un peu bateau comme ça, je vais vous montrer sur le style suivant une liste d'entreprises qui se sont fait casser par injection SQL sur les deux dernières années, sur les deux dernières années, et j'ai juste choisi parmi les plus connus parce qu'il y a un site qui s'appelle SQL Hall of Shame, donc je vous laisse regarder si vous voulez vous moquer des gens, plus récemment il y a eu aussi Yahoo qui est en train de mettre en danger son rachat à cause de ce genre de petites choses. Donc globalement, l'exfiltration de données, les injections SQL, ça coûte des sous à des gens. C'est intéressant parce que Qatar nationalement, ils se disent qu'ils sont la banque la plus sécurisée au monde, peut-être financièrement, mais pas informatiquement. Bon, on va faire des petits rappels MongoDB, maintenant je pense que tout le monde sait à peu près ce qu'il y a une injection SQL à l'ancienne, on va faire des rappels MongoDB et ça va nous amener sur qu'est-ce qu'une injection dans MongoDB et comment s'en protéger. Donc MongoDB, c'est une base de données qui est apparue en 2016, c'est un système de distribution de documents dans le cloud. En 2009, ils ont été part de la grande SQL Convention à San Francisco, qui a lancé un peu le mouvement moderne des bases de données de SQL, et aujourd'hui c'est une base de données orientée de documents, qui a beaucoup de traction, je ne dis pas si je suis face à ce slide, qui a beaucoup de traction, qui marche bien, je vais alterner pour que personne ne fasse bien, qui marche bien et selon nos amis de RisingStack qui ont fait un sondage cet été, 63% des développeurs Nub utilisent MongoDB. Ça plaît beaucoup aux développeurs Nub parce que MongoDB, le langage du query est JavaScript, et on n'a pas franchement besoin de valider les objets, les datas, on peut mettre un peu n'importe quoi. Donc les développeurs Node, en général, j'en souviens, aiment bien ça. Alors, on va juste faire un petit rappel sur comment on fait une requête en MongoDB. Je vous ai dit que ça ressemblait à du JavaScript, c'est du JavaScript. Donc ça par exemple, c'est une requête dans une collection, alors on ne parle pas de table en MongoDB, on parle de collection. Et dans le cas présent, quand ça se présente, on a l'objet de la base de données, on choisit une collection dessus, puis on fait une opération, ici c'est find, qui sans surprise va trouver des documents à l'intérieur. Et à find, on lui passe un query object, un query object qui décrit le filtre qu'on veut appliquer sur données. Pour faire un parallèle avec SQL, ce serait l'équivalent de ce qui se trouve à la droite du where, dans une requête SQL. Donc par exemple, ici, si mon query object, c'est amount 0, et bien ma requête, elle va retourner très exactement l'ensemble des éléments de la collection items qui ont un champ amount strictement égal à 0. On peut aussi faire des opérateurs de requêtes. Donc là, je fais amount sous-objet $GT 0, et GT, ça veut dire greater than, et donc la requête, elle va retourner l'ensemble des éléments de la collection items, dont le champ amount est strictement supérieur à 0. Jusque-là, ça a l'air assez simple. Il existe beaucoup d'autres opérateurs, voici quelques-uns, mais il existe surtout 4 méthodes principales avec find. Donc find, qu'on a vu, qui permet de faire une requête. Insert, qui permet d'insérer un document dans une collection. Update, qui permet d'updater un ou plusieurs documents. Donc update prend en premier argument une query, comme celle qu'on a vu ici. et un ordre d'update pour dire ce qu'il faut faire sur les documents qui répondent au filtre de la query. Et remove, qui, à partir d'une query, va supprimer des éléments d'une collection. Oui, j'avoue, c'est cela idéalement. Alors, l'usage avec Node, moi je recommande généralement 3 paquets. Il y a MongoDB Core, si vous êtes un hardcore conner et que vous voulez créer votre librairie vous-même, vous pouvez vous baser sur MongoDB Core, qui est un très bon driver pour construire une librairie autour. Ne l'utilisez pas dans vos projets. Utilisez le possible de développer une librairie. Il y a MongoDB, qui est le driver officiel, qui est pas mal, qui est bien, qui fait le travail. Et il y a Mongoose, qui est un ORM, qui a été développé par un génie qui s'appelle Guillermo Roach, certains entre vous, lequel est peut-être, et qui est une librairie qui simplifie l'usage de MongoDB. Et ensuite, plutôt, on va prendre la syntaxe Mongoose pour faire les raquettes, ça sera plus simple. Bon. Maintenant, on va voir ce pour quoi vous êtes venus, j'espère, pour que les pizzas. Qu'est-ce que c'est qu'une injection d'ESQL, principalement, dans MongoDB ? C'est vrai que c'est pas un concept facile à imaginer tout de suite, donc on va essayer de le définir. Donc, une définition que je propose, c'est de dire que, toujours dans le contexte d'une application web, une injection MongoDB apparaît quand un client a réussi à injecter des commandes Mongo vers le serveur qui vont être exécutées par le moteur de base de données. C'est exactement la même définition que celle que je vous ai donnée pour les injections SQL. C'est-à-dire, l'utilisateur a réussi à envoyer, là où le développeur ne s'attendait pas, des objets qui vont modifier ce que le développeur pensait que la requête allait être. J'avoue que ça ne veut pas dire grand-chose comme ça. Heureusement, un petit exemple, ça marche toujours. Donc là, on est sur le route de type poste, parce que très marche pour mon exemple. Alors ici, on a une route qui permet, à partir d'un poste, de faire une recherche dans une collection Mongo. C'est un pattern qui apparaît souvent dans pas mal d'applications Node Mongo. Donc, qu'est-ce que fait le code ? D'abord, il prend un objet query. Il regarde si dans le body, il y a un item qui s'appelle desireType. Et s'il existe, il dit que query.type égale desireType. C'est un exemple simplifié et normalement, on devrait avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 links comme ça, pour construire l'objet query qu'on voudrait par rapport à title, age, date, location géographique, tout ce que vous voulez imaginer. Comme le développeur, son client lui a dit, j'ai pas envie que les gens soient capables de regarder tout ce qu'il y a dans la base de données, je veux qu'il y ait des documents qui ne servent jamais. Donc, le développeur, il a dit, bon, je vais mettre ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de type, eh ben, on renvoie une liste vide. Et on peut imaginer qu'il mette du code. S'il y a un type, mais que ce soit super secret document, eh ben, je retourne dessus une liste vide. Bon. Et après, ce qu'il fait, c'est qu'il passe la query à la base de données. Et donc, ça, c'est la syntaxe Mongoose qui permet de ne pas écrire db.collection.find. On écrit juste document.find. Et document, c'est un objet Mongoose. Je vous renvoie à la littérature si ça vous intéresse. Bon. Alors, à quoi ça ressemble si l'utilisateur avait récupéré la liste des articles de blogs stockés dans la base de documents ? Eh ben, il va dire, designer type blog, string blog. Donc, la query, ça va être naturellement type blog. Et ce qui va retourner de cette requête, c'est tous les documents dont le type est blog. Ça ressemble assez simple. Passons à l'injection. L'injection, ça va être que l'utilisateur, il s'est vaguement rendu compte que l'infiltrage, à ce moment-là, il n'était pas tip-top. Et donc, comme c'est un poste qu'il y a un body-parseur ou json plus haut dans l'appli, pourquoi il ne mettrait pas son body avec un sous-objet qui est un morceau de requête Mongo ? Et donc là, on arrive très clairement sur ce que je vous disais comme définition. On a une injection parce que l'utilisateur a été capable d'injecter de la commande Mongo dans son objet query. Et donc là, il va récupérer l'ensemble des documents dont le champ type n'est pas égal à zéro. Et il se trouve que le champ type, on s'attendait à ce que ce soit un string. Mais MongoDB, les types, c'est du javascript, il ne connaît pas très bien. Donc si vous dites tous les trucs qui ne sont pas égaux à zéro et systématiquement il se trouve un string, il va dire que c'est l'ensemble des documents. Et le mec, il va récupérer l'intégralité de notre base de données. Voilà, ce n'est pas très grave. Alors, il y a des gens qui me disent, « Ouais, moi je n'utilise jamais de pot et de post. » Bon. Est-ce que vous avez entendu parler de QS ? Alors non, probablement pas. C'est un ancien projet API que l'API n'utilise plus, mais qui est toujours utilisé dans l'Express pour parser les query strings. Vous savez, à la fin de l'URL, les points d'interrogation, l'init, école, machin, tout ça s'est parsé avec un module qui s'appelle QS. Et ce que quasiment personne ne sait avec ce module, c'est qu'on peut y mettre des sous-objets. QS, il va prendre des query strings d'URL, il va fournir un objet après, mais avec une syntaxe spéciale avec des crochets, qui est documentée, eh bien, on peut injecter des sous-objets. Donc, si vous utilisez des query strings, ce n'est pas beaucoup mieux qu'utiliser des posts ou des patches pour faire des routes comme ça. Et là, il y a toujours quelqu'un qui me dit, « Ouais, mais moi j'utilise, je ne prends pas de JSON en input sur ce genre de route, je ne prends que des formes d'attaque. » Pourquoi pas ? Mais quand ce mec, comme 80% des gens qui ont une appli express, il a commencé son appli par app.use bodyparser.json, eh bien, moi j'ai juste à faire un curl ou utiliser Postman, et je pourrais injecter des JSON, et de toute façon, rien ne m'empêchera. Maintenant, je vais passer au slide le plus terrifiant de cette présentation. C'est la bombe atomique. Il y a un élément, un opérateur qui s'appelle WHERE, qui est vachement utile parce qu'il vous permet de filtrer par rapport à une expression JavaScript. C'est plutôt cool quand vous avez des requêtes un peu complexes, et que formaliser un objet avec des sous-objets et d'autres sous-objets, puis mettre des or dans une chine, dans un array, c'est romain. Mais il y a WHERE, donc WHERE, this.amount supérieur strictement à zéro, ça veut dire « sélecte-moi tous les items de cette collection dont le champ amount est strictement supérieur à zéro », avec le this qui va prendre la valeur de tous les items de la collection. Et là, quand je lisais la doc du truc, je tente sur ce morceau. Dans MongoDB 2.4, MapReduce, Group et WHERE n'ont plus accès aux objets globaux comme database. Alors, on va se poser une question de qu'est-ce que ça implique. Ça implique le corollaire que dans MongoDB près 2.4, l'objet database est disponible à ce temps-là. Database, il y a une méthode dessus qui s'appelle DropDatabase, qui comme son nom l'indique, supprime le contenu de la base de données. Ce qui veut dire que si vous avez un Mongo 2.3, je vous rassure, Mongo 2.4 est sorti, je crois, en 2013, donc j'ose espérer que vous n'en avez plus. Mais si vous en avez un, je vous demande de quitter ce talk et d'aller tout de suite le patcher. Merci. Bon, on va passer à vous protéger maintenant que je vous ai bien peur. Alors, pour se protéger, je n'ai pas beaucoup parlé de Happy, pourtant je suis un super supporter de ce framework que vous allez bientôt découvrir et qui est trop classe. Le principe, c'est que dans la communauté Happy, la data validation, ça fait partie de la culture. Le framework propose des outils pour. Il y a une très bonne librairie qu'on va regarder juste après, très rapidement, qui permet de le faire, qui est utilisable avec Express. Et donc, dans le monde Happy, les problèmes de data validation, c'est vraiment quand vous avez traité des pieds et que vous n'avez pas fait la documentation. Bon, ça arrive tout le temps. Je fais du support Happy sur Gitter. La moitié de mon travail, c'est d'aller donner des liens dans la doc. Bon, dans Express, ce que je conseille, c'est faire un middleware de validation. Et pour ça, il y a deux manières de le faire. Ou bien vous en faites un custom, ou bien vous en faites un utilisant des certes parties. Quand je parle de middleware de validation, je parle bien sûr d'un middleware qui va vérifier que ce qui vient de body a bien les types que vous voulez. Pour pas que le mec puisse injecter des objets là où vous attendez à des streams. Qui puisse pas injecter des rayettes là où vous attendez à des nombres. Alors, comment faire pour faire un middleware avec une validation custom ? Alors, un middleware en Express, c'est pas très dur à écrire. C'est juste une fonction qui prend trois arguments, rec, res et next. Bon. Rec, c'est bien sûr l'objet request. Res, c'est bien sûr l'objet réponse. Et next, c'est une fonction que vous allez appeler pour dire à Express, c'est bon, tu peux passer à la suite, moi j'ai terminé mon travail. Bon. On en écrit un, on récupère le body. Si body contient un designer type, et bien on vérifie bien que dans body, le designer type, c'est string. Donc le type de ce champ est bien stringé. Après, on passe au contrôleur qu'on a vu de ce même plus tôt. Alors, si c'est pas un string, ce qui est pratique avec Express, c'est que quand on a levé une erreur, il suffit de passer une erreur à next, de passer quelque chose à next, et il va interrompre le traitement et passer vers un middleware de gestion d'erreur. Et donc, le middleware suivant sera pas appelé. Et sinon, vous appelez le middleware, va rester réglé. Et pour changer ça, vous écrivez juste la référence de la fonction dans la chaîne de middleware, et vous mettez votre contrôleur derrière, sans rien changer. Et voilà, si body n'a pas la forme que vous voulez, le body prend toutes les formes, et bien le traitement sera interrompu. Vous pouvez voir une petite histoire, il y a un mec qui s'appelle Body dans la scène. C'est tout pour ça. Vous pouvez utiliser Joy, qui est la librairie de validation de Happy, et Celebrate. Celebrate qui est obtenu par deux mecs qui sont super cool, Adam Bright, c'est Colin High, et Colin High, je ne sais pas s'entraîner, qui est un des coeurs développeurs Node, et c'est une librairie qui vous permet de générer des middleware à la volée en utilisant Joy. Et Joy, c'est une super librairie, parce que globalement, je pense qu'il suffit de lire le truc pour comprendre ce que ça fait. Ici, je dis Celebrate, c'est-à-dire crée-moi un middleware de validation. Oui d'accord, le terme n'est peut-être pas le meilleur choisi. Pour valider le body, tu me dis que c'est un objet dont les clés autorisées sont celles-ci, et DesiredType, c'est un string. Et ça, si ça ne marche pas, et bien Celebrate va invalider le truc, créer une erreur et la passer dans Next.error. Et donc, vous voyez que globalement, en termes de nombre de lignes, c'est pas mal de lignes. Non, mais plus sécurisé. C'est beaucoup plus sécurisé, parce qu'on ne peut pas avoir d'autres clés que le visage. Exactement. D'ailleurs, en fait, pour que ce soit l'ISO avec le slide d'avant, j'aurais dû mettre Proportional là. Mais c'est vrai que tu as raison, ça empêche aussi les autres clés d'exister. Bon alors, les avantages et les désavantages de tout ça, c'est que c'est pas mal d'écrire un custom in-aware, parce qu'il suffit de lire le code pour voir ce que ça fait, parce que des schémas Joy, ça peut devenir complexe à maintenir. Mais par contre, c'est de la business logique en plus. C'est donc du code et des tests à écrire en plus. Sauf si vous devez livrer demain matin avec le mec en recette trois tests que vous connaissez. Bon. Si vous utilisez Joy plus Celebrate, le data validation par pattern, c'est facile. Ça crée pas beaucoup de tests, parce que vous pouvez vous rabattre sur Joy. Mais bon, quand les schémas deviennent complexes, genre, ouais mais il faut au moins qu'il y en ait un qui s'appelle type ou title ou id ou machin. Faire un schéma Joy, c'est pas évident. Bon, après c'est vous qui faites le choix. Maintenant, je vais vous présenter une dernière méthode, après le talk sera fini. Une dernière méthode, qui est celle qu'on a développée chez Screen, pour détecter des injections. Alors, on est reparti de la définition. On rappelle qu'une injection, ça a lieu quand l'utilisateur, il a injecté de la commande bongo dans l'appli, et que cette commande bongo est exécutée dans la query. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on garde bien au chaud le user input dans une poche, et quand on voit une requête bongo, on regarde si dans le user input, il y a des morceaux de requête bongo qui apparaîtraient dans la requête bongo. Donc là, body, ce qui vient de l'utilisateur, c'est designer d'amount 0, dans la requête j'ai amount 0, j'ai pas de littéral bongo db dedans, de littéral bongo db dedans, ce n'est pas une injection. Sur le slide suivant, dans le user input, il y a un objet, ça c'est une commande bongo. Donc je me dis, méfiance. Donc je regarde ce qu'il y a dans la bongo query, et là je vois, à l'âge c'est le même opérateur, et à droite de l'opérateur, il y a la même chose. C'est très clairement la définition que je vous ai donné, quelques slides plutôt, d'une injection bongo db. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça c'est vrai avec NogoDB, c'est vrai avec RothingDB. Pour ceux qui utilisent SQLize, vous savez, le module qui permet de l'ORM ultra pratique pour faire des requêtes sur des bases SQL, genre Postgre, MySQL et SQLite, et bien ils utilisent à peu près le même langage de query. Donc étonnamment, SQLite, qui est un moteur avec un ORM pour les bases de données relationnelles, est injectable à la façon d'OSQL. Voilà, merci pour votre attention. Screen est en train de chercher des bêta users, Screen c'est gratuit pour l'instant en mode, c'est un outil qui protège vos applis, c'est extrêmement simple, il suffit d'écrire RequireScreen au sommet de votre appli, et ça bloquera les attaques sur votre code, dont bientôt en bêta les attaques bongo, les attaques à des injections SQL, les XSS, les scans de vulnérabilité, tout ça. Mais bon, venez m'en parler après si ça vous intéresse, c'est des sujets passionnants. Est-ce que vous avez des remarques, des questions ou des insultes ? Oui, alors je crois que j'ai qu'un seul niveau. Je peux parler forcément. Merci beaucoup. Pourquoi vous regardez aussi dans la requête bongo ? Ça ne suffirait pas de regarder juste dans la query de 10F ? Non, parce que c'est le générateur de faux positifs. Oh, d'accord. Enfin, c'est le générateur de faux positifs. En fait, tu vois un attaquant qui va essayer de chercher si ton truc est injectable, il va essayer d'injecter des trucs sur toutes les routes, même des routes qui ne trigger pas derrière le cas de ton go. Et du coup, tu vas dire, ah, le mec il est en train d'essayer d'injecter, et du coup tu génères du faux positif. C'est d'ailleurs la techno qui a choisi un de nos concurrents pour une petite histoire, et les gens se plaident, ils perdent des clients parce que c'est le générateur de faux positifs. J'ai assommé tout le monde ? Alors, on met les dames là-bas. C'est là ? Scream. Ouais, Scream. SQR, on est parisien ensemble. Bon, bah, si il n'y a pas de questions, merci pour votre attention. Applaudissements.